Musique Je me dis qui est mon compte, puisque vous êtes journaliste et vous connaissez la déontologie, je risque de faire comme KingKey, je blague, je ne vais pas vous traduire en justice. Oui, 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 non, vous avez... Je ne vais pas vous traduire en justice. Ce que moi je voudrais par la dollarisation de l'économie, ça c'est la conséquence d'une mauvaise gestion économique, des mauvaises politiques économiques. Nous disons que la dollarisation va disparaître d'elle-même, comment ? Pourquoi je dis que les yens japonais sont une monnaie de référence ? Pourquoi les yens chinois ? Est-ce qu'avant vous vous entendiez parler des yens chinois ? Nous étions tous élogés sur les dollars, aujourd'hui on parle de l'euro. Donc ce que nous devons faire, c'est relancer d'abord notre production. Nous devons chercher les secteurs où nous devons poser des actes. Lesquels, parmi tous les secteurs, lesquels ? Il y a les secteurs des infrastructures de base qui permettent la production, les routes des desserts agricoles. Puisque nous, c'est l'agriculture, notre cheval de bataille avec l'élevage et la pêche. Vous ne voyez pas les mines ? Vous préférez parler de l'agriculture ? Si vous voulez répondre à ma place, je vous laisserai. Mais je suis entré, vous m'avez demandé d'énumérer. Donc je ne peux pas parler de trois choses à la fois. Donc je dis, l'agriculture, nous devons organiser l'agriculture pour qu'elle devienne une solution à nos problèmes. Nous devons aussi, en ce qui concerne les mines, nous approprier la technologie, comme je l'avais dit. Transfers de technologie. Le Brésil l'a fait. Le président Lula, jusqu'en 2000, le Brésil continuait à tourner comme nous le faisons. Et vous pouvez le lire là-dedans. Le dictionnaire amoureux du Brésil. C'est votre modèle. C'est mon modèle, je l'aime bien parce qu'il a démontré de quoi il est capable. Et votre premier budget sera de combien ? Mon premier budget, si je me base sur les données qui nous ont été à la fois fournies par la FEC et le gouvernement actuel, au niveau de la FEC, on nous a dit que plus de 16 milliards de dollars circulent en dehors du circuit officiel. Et moi j'ajoute, il suffit de combattre la corruption et de tomber des déniers publics, nous pouvons commencer avec un budget de 20 milliards de dollars tout de suite. Sans recourir à qui que ce soit... 2013, 2012, vous parlez de l'année, exactement. 2013 ? Parce que mon premier mandat c'est en 2013, si je comprends très bien. C'est le 28 novembre qu'il y a eu l'élection. Alors, Vital Caméret, candidat à l'élection présidentielle, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, c'est comme s'il y a seulement des mauvais exemples. Quel bon exemple sur le plan économique par rapport à la gestion ? Un bon exemple, c'est l'expérience que nous avons faite, que d'autres pays n'ont pas encore fait. C'est-à-dire, depuis la création d'Isaïre Monet, par le maréchal Mobutu, Mobutu, Gena Mobutu à l'époque, et puis le franc congolais en 1998, par Laurent Désiré Kabila, ça c'est une bonne expérience. Mais là, il faut souligner un élément très important. Depuis 1998 jusqu'à ce jour, peut-être que vous n'avez pas fait encore des calculs, de combien notre monnaie s'est dépréciée ? De 7186%. Cela n'est pas grave. Mais l'essentiel est que cet instrument de souveraineté est sous notre contrôle. Il suffit que nous ayons un bon leadership. Ce sera déjà un acquis sur lequel nous pouvons nous baser pour avancer. À part ça, il n'y a pas d'autres exemples. Les institutions publiques ne payent pas les fiscs, l'impôt, disons. Qu'est-ce que vous faites pour changer de mentalité ? Il me semble que c'est devenu pratiquement de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, le fait de ne pas payer l'impôt. Ce n'est pas par là qu'il faut commencer par les institutions publiques. Il faut commencer d'abord par les régies financières, c'est-à-dire l'État. Tout nous renvoie à l'État. Quand l'État devient le premier détourneur de fonds, quand l'État devient le premier complice du détournement des dignes publics, il n'y a rien qui va marcher. Vous en avez les détails, vous étiez président de l'Assemblée nationale, l'État détourne. Les détails sont là, mais tous les Congolais les savent. Vous-même, vous écrivez ça dans vos journaux, vos confrères, la presse écrite. Vous avez des preuves sur ça ? Beaucoup de preuves, justement. Avant nous, d'abord, la commission Bakandeja. Vous le savez très bien, les 33 millions de la SNEL et autres. Vous le savez très bien. Après moi, avec le président Varis de Beauchab, la commission de Boussa, Jean-Lessier Boussa, l'honorable Boussa, avec des chiffres qui n'ont jamais été démentis. Et nous pouvons parler aussi des exemples, comme le boulevard du 30 juin. On nous dit qu'au finish, il va coûter 200 millions de dollars. Nous sommes dans quel monde ? Ma dernière petite question. Pour atteindre le niveau, par exemple, du Canada ou de l'Afrique du Sud, qui avait le même niveau que la RBC en 1960, combien d'années faudra-t-il ? 10 ans. 10 ans, c'est le nombre d'années qu'il faut pour que notre économie se relève. Deux mandats ? Oui, je vais briguer des mandats, mais je serai démocrate, c'est-à-dire si à l'issue du premier mandat, le peuple dit que je n'ai pas bien travaillé. Merci beaucoup. C'est dont je doute, puisque je vais faire un effort pour bien travailler. Je vais partir tranquillement. Il ne faut pas dire que je suis et que j'y reste. Merci Vital Caméret. La fin de 5 quête de l'avenir du panier de la ménagère. Hilda Odia, notre consoeur journaliste à Canal King Télévisions, va aborder le thème social et société. Monsieur Caméret, bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels. Vous êtes un Congolais, vous avez toujours vécu ici en RDC. Quelle lecture faites-vous du social des Congolais ? C'est la lecture qu'une femme m'a faite à Selemba, au Bumbum, à Kala, quand j'ai fait mon troisième meeting. J'ai failli même verser les larmes. Elle est venue à la fin de mon meeting en courant. Elle dit que j'étais en train de vendre au marché, mais papa vitait à Naka Kosenate, et elle a amené un petit sachet avec trois boules. La première boule, c'était le piret de tomates, et puis de l'huile, et je ne sais plus quel autre produit. Il dit, voilà comment nous vivons. Une boîte de tomates, il faut la diviser par... C'est par deux ? Non, non. A Selemba, c'est par cinq. Dans votre quartier, c'est par deux. Voilà, vous êtes encore bien. Oui, ça se voit. De par quatre. Et une autre est venue, et nous a montré un poulet. Il dit, voilà, le poulet ici, il faut le diviser par cinq. Désormais, vous pouvez acheter l'ail, la pâte, le coup. Ce sont des réalités qu'on vit au Congo. Et ça, vous n'allez pas dire que je suis en train de mentir, parce qu'à la fin de l'année passée, le gouvernement, sans rire, a donné aux fonctionnaires et aux familles des militaires un poulet pour cinq familles. Et les fonctionnaires ont brûlé ces poulets devant la place Golgotha. Les pauvres policiers militaires n'avaient pas de choix. Chacun s'est contenté du coup de la cuisse, je ne sais pas de quoi d'autre. Mais Vital Caméré, comment allez-vous faire pour lutter contre la pauvreté ? Et en combien de temps pourra-t-on ressentir les premiers effets ? Oui, les effets vont être ressentis après 18 mois. J'ai très bien fait mes calculs, parce que je vais, dès le premier jour, prendre mesures à la fois qui concernent les institutions, c'est-à-dire l'État, mais qui concernent aussi les hommes. Puisque toute politique économique qui n'a pas confinalité, l'amélioration des conditions de vie de la population, ce n'est pas une politique économique. Vous pouvez vous féliciter d'avoir été admis au programme PPT d'ailleurs. On ne doit pas fêter quand on devient un pays parmi les pays les plus pauvres de la Flamette. Vous pouvez vous féliciter d'avoir des taux de croissance positifs. Mais il faut arriver à Massimanimba, il faut arriver à Gungu, à Boulungu, pour demander les sacs des maniocs, des conseils des maniocs. En démission, s'il était à combien aujourd'hui, il est à combien ? Vous allez voir. Les maniocs, est-ce que ce n'est pas un discours démagogique ? Démagogique, ça c'est vous qui le dites, puisque moi je fais parler la population. Là, ce n'est pas moi qui suis en train de parler. Je suis le porte-voix des habitants de Gungu que j'ai vis, de Boulungu, d'Idiopha, de Kikuiti, de Massimanimba, et du Bakongo que j'ai visité dernièrement. Donc, nous sommes dans la pauvreté sans nous. Monsieur Kamer, vous avez à travailler à l'époque de Mobutu. Le mot délistage n'existait pas. Aujourd'hui, un tiers de la population vive dans le noir. Pas d'accès à l'eau potable, pas de logement, des sangs. Que comptez-vous faire, une fois arrivé au pouvoir, pour changer cet abonement ? Vous savez, la façon dont vous avez arrangé vos questions ne permet pas aux gens qui vont nous suivre. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais dire, il faut d'abord dire la grandeur du Congo. Nous avons tout. C'est un paradis. Un tiers de la population. Le Congo, c'est un paradis, mais nous sommes en enfer au paradis. Pourquoi ? Parce que le Congo, c'est la deuxième solution de la question du réchauffement climatique. Le Brésil en retire des contreparties pour investir dans le social. Mais nous, ça prend une autre direction. Le Congo, c'est la première solution à ce qui concerne la faim dans le monde. Nos terres, 120 millions d'hectares, capables de nourrir 2 milliards d'individus. Les déficits, sur le plan mondial, c'est 1 milliard. Le Congo, c'est la solution pour l'eau. 53% de toutes les eaux d'Afrique, c'est chez nous. Nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique. Le lac Tchad est en train de se sécher. Nous avons le désert de Sahara qui descend, de Kalahari qui monte. Et nous sommes encastrés là-bas dans un paradis. Mais on va nous agresser de mieux à cause de cette eau. Il faut une politique conséquente dans la matière. Et nous disons... Ma politique sera simple. D'abord, je vais créer l'interdépendance et l'interconnexion entre les différentes provinces pour créer l'intégration économique nationale. Deuxième phase, l'intégration régionale. Pour que le Congo, avec ses neuf voisins, au lieu de se sentir menacé, devrait considérer que c'est une richesse. Après la Chine, en termes de voisins, c'est nous, madame, je vous informe. Et donc, le Congo, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, la superficie, 2 345 000 km², le fleuve, 4 776 km de fleuve. Je ne vous parle pas des rivières. C'est 13 500 d'Ibif navigables. Donc, le Congo peut tout faire. Il suffit d'avoir un bon leadership. Là, je ne vous parle pas des matières premières. Parce qu'il est écrit, allez sur Internet, nous avons 110 substances minérales. 10 d'entre elles seulement sont évaluées à 24 000 milliards. Qu'est-ce que vous allez faire ? Allez-vous commencer à avoir un nouveau décoage ? Je vous montre déjà... Pour que nous puissions bénéficier de tout ce que vous venez de faire. Je voulais d'abord vous montrer, madame, que l'espoir est permis. Donc, je suis en train de faire comme des golpes pour dire que le Congo sera puissant. Il va se rélever. Donc, je voulais d'abord mettre en exemple nos richesses. Ok. 24 000 milliards de dollars, c'est deux fois réunis les PIB des États-Unis d'Amérique et de l'Europe. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Organiser l'État. Et nous avons un projet d'abord pour les femmes. Les femmes, c'est une corvée chaque matin, à 3h du matin, elle se réveille. Et elle survient à nos besoins de notre économie à plus de 70%. J'ai dit, ces femmes-là, dans les domaines où elles oeuvrent, je vais les organiser en coopérative et en association. Je vais faire des infrastructures pour qu'elles soient accessibles et qu'elles augmentent leurs revenus. Je vais supprimer toute cette taxe inutile qui existe pour le moment. Parce que les administratives du territoire sont mal payées, les militaires mal payés, mais c'est la pauvre femme qui vend des fonds bois ou des petites histoires qui doit payer. Et finalement, c'est les consommateurs finales qui doivent payer tout cela. C'est une chaîne. Les jeunes qui sont devenus aujourd'hui des Kulunas et qui se promènent et qui sont devenus un élément d'insécurité. La faute, ce n'est pas ces jeunes-là. C'est l'État d'abord qui a chosifié les parents, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire, le policier. Voilà où se trouvent les parents de ces Kulunas. Et moi, j'ai dit quoi ? Je vais créer des centres de formation de ces jeunes. Six mois. Le cycle est de six mois. D'abord, le valoir civique et patriotique. Vous vous informez de ce que vous ne devez pas faire. Vous montrez la nocifité de la drogue. Mais aussi, vous vous formez en agriculture, vétérinaire, mécanique, électricité. Et quand vous finissez, vous avez un brevet et vous devenez bâtisseur de la nation. On n'a pas besoin de la main-d'oeuvre chinoise, des ouvriers qualifiés pour construire nos routes. Vital Caméry compte créer combien d'emplois pendant la première année ? Je ne suis pas un démagogue, justement, parce que je ne voulais pas tomber dans votre pied. Je vous avais parlé de la démagogie tout à l'heure. Mais ce que moi, je veux faire dans un premier temps, la première année, ma formation prévoit 14 000 jeunes. Première année. Parce qu'il faut en même temps construire ces infrastructures-là. Et puis, après six mois, ces jeunes, au fait, ce sont des emplois qui sont créés. Mais en même temps, les emplois sont créés, mais ce sont aussi des richesses. Mais je parle d'autres emplois dérivés. L'État, son rôle, ce n'est pas de créer l'emploi. L'État crée l'environnement, incite le privé à venir. Et les privés nationaux, c'est-à-dire la promotion des petites et moyennes entreprises locales, moyennes industries locales, la classe moyenne, la fameuse classe moyenne. C'est là le secret. Donc, ce n'est pas moi qui vais travailler, je vais organiser. Je serai le capitaine avec une équipe. Tout à l'heure, vous avez parlé de la femme. Quelle sera la place de la femme au sein de votre gouvernement, une fois arrivée au pouvoir ? C'est le premier pilier de mon action. Vous voulez savoir si elle sera plus le premier ministre ou le ministre ? Non, ça ne vous intéresse pas. Bon, je vous ai dit que ça sera ma première préoccupation. Puisque je vous ai montré tout à l'heure, nous avons deux catégories de problèmes que les femmes connaissent. Il y a ce problème des corvées pour soutenir la vie en famille. Mais il y a aussi les viols et les violences faites à la femme. Et surtout à l'Est de la République. Surtout à l'Est de la République. Mais hélas, ça commence à embrasser tous les pays. Tout au long du chemin qui m'a conduit à Gungu, à Idiofa, à Boulungu, les femmes qui ont pris la parole ont parlé aussi de viol. Et donc, nous devons résoudre ce problème. Il n'y a pas 36 façons de le faire. D'abord, l'État qui doit protéger. Secondo, il faut sanctionner les gens qu'on attrape. Puisque vous violez aujourd'hui l'élanement, on vous retrouve en train de circuler. Et donc, nous devons prendre l'État par les cornes. Les mesures sont là. Nous avons un programme pour réformer notre justice, un programme pour l'armée, un programme pour la police. Le secteur de travail avec le pays des fonctionnaires qui pose de six problèmes, qui a plus conséquence. Vous lisez dans mes pensées, je vous ai dit, l'administration publique. Je vous ai dit qu'un fonctionnaire chosifié, ce fonctionnaire-là, ne va rien faire. Et puis, nous devons assainir. Les différents ministres de la fonction publique qui sont passés par là, chacun y a placé sa tante, sa cousine, et d'autres relations que je ne vais pas citer sur le plateau de la télévision. À un poste organique, vous avez 15 personnes. Donc, nous allons payer l'emboudi, mais l'emboudi sera payé, c'est le salaire, au fait, qui réclame dans les fonctionnaires. Vous allez trouver l'argent. Je vous ai montré où se trouve l'argent. Un seul contrat minier négocié au Katanga, nous avons pris à 30 millions de dollars, a produit 960 millions de dollars. De quoi rendre tous les fonctionnaires riches ? L'argent est là, c'est la mauvaise foi et la mauvaise gouvernance, c'est justement comme vous l'avez dit. Un nouveau leadership, selon les modèles de Jésus-Christ. Non, c'est un problème d'hommes et non des institutions. C'est un problème des dirigeants, ce n'est même pas un problème de la population congolaise. Puisque nous avons vu l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, mais moi, je n'ai pas imposé la chicotte. Mais tout le monde s'est rangé, nous tous, dans cette ville. Pendant deux semaines, sans policier déroulant, chacun a circulé comme il le fallait. Tout le monde a finalement pris le coup de la route comme par une baguette magique. Alors que généralement, nous tous ne faisons pas attention à ces choses-là. Donc l'État doit être dissuasif. La puissance publique doit être là. Les gens comprennent que quand il y a des dérapages, vous serez sanctionné. M. Caméret, une fois arrivé au pouvoir dans quelques semaines, dans quelques mois, comment pensez-vous améliorer l'accès du Congolais au crédit ? Oui, j'allais en parler. L'accès au crédit nous renvoie à une autre question. C'est la question des réformes que nous devons faire. Les réformes des finances publiques congolaises, c'est-à-dire les recettes de l'État et les dépenses de l'État, qui doivent obéir à une certaine orthodoxie financière. Ça nous renvoie à une deuxième question. C'est la réforme des systèmes bancaires. Nous devons nous assurer, entre autres, que la banque centrale est devenue effectivement indépendante. C'est-à-dire la garantie que la banque centrale va fonctionner comme une banque, une véritable banque centrale. Elle ne l'est pas ? Mais non, et vous le savez mieux que moi. Et trois, nous devons promouvoir la microfinance. La loi existe, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Puisque vous savez, en Asie, où cela a commencé, ça a marché à Bangladesh, l'Inde a essayé. Mais ça a été mal appliqué, puisque les pauvres mamans qui recevaient le crédit ne savaient pas qu'il fallait économiser pour rembourser. Mais là, il y a un effet de retour de la manivelle qui est dévastateur. Donc nous devons réfléchir sur cette question-là. Dans ce qui se sera, vous devez former les mamans pour ça. Les mamans vont comprendre ça très vite. Il faut former plutôt les cadres qui doivent donner ces crédits-là pour expliquer aux mamans qu'elles prennent cet argent. Mais il y a aussi autre chose, c'est la question de l'épargne et de l'accès au crédit. L'épargne est une existence. L'accès au crédit est devenu le privilège de quelques individus qui ont des relations avec des autorités, et puis de quelques étrangers spéculateurs. Donc on donne les crédits aux mêmes personnes. Et même quand on doit payer les prestations, aller au ministère des Finances, je vous mets au défi, les opérateurs économiques congolais ne sont pas payés, mais on paie tous les autres. Je ne suis pas contre les autres. On va prendre la dernière question, Vital. Avant la dernière question, il y a un élément très important, c'est le climat... En 30 secondes ? 15 secondes, 30 c'est beaucoup. Le climat des affaires. Nous devons éviter de faire la chasse aux opérateurs économiques, qui sont devenus des véritables à chalet. Des taxes qui naissent chaque matin, chaque soir, en air, parqués, armés, policiers... Pour les lutter contre la pression fiscale. Voilà. M. Kaméry, vous croyez lui, à la tête du pays, quelles seront les mesures que vous allez prendre dans les secteurs sociaux pour améliorer les socias des Congolais ? Qu'on les sente pendant 100 jours de votre mandat. Ces mesures-là doivent inévitablement toucher à des secteurs vitaux de la vie. Le Congolais doit sentir qu'il commence à manger. Je vous ai dit, ça ne passe pas à la production, madame. Nous avons tous les facteurs. Nous avons la terre, 120 millions d'hectares de terre. Nous avons la main d'oeuvre, il faut la former rapidement en 6 mois. Nous avons le deuxième secteur, c'est la santé. Il faut réinventer le système d'accès aux soins de santé. A l'époque, nous avions des cartes, des endroits. Mais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, si vous ne payez pas suffisamment les salaires, il n'y aura pas de cotisation pour des mutuels de santé. Mais il faut réhabiliter cela. Mais 3, il y a l'éducation. Il faut nourrir le cerveau, il faut former nos jeunes. Et comment avoir accès à l'école ? 4, l'accès à l'eau et à l'électricité. Et tout cela, nous avons les moyens de le faire. Et 5, vous ne pouvez pas ne pas penser où vous allez dormir. Nous sommes devenus des grands villages dans les villes. Et les villages, c'est comme à l'époque médiévale. Donc nous devons à la fois, comme c'est dans mon programme, avoir l'habitat rural. Nous avons un modèle. Et l'habitat dans les centres urbains. Il faut que tout cela change. Merci, monsieur. Enfin, on va aborder le quatrième thème, diplomatie et défense. Ce sera avec Florent Zala, journaliste chroniqueur politique à Digital Congo. Bonsoir, monsieur Caméret. Bonsoir. Alors, j'ai remarqué que vous évoquez souvent le Brésil. Quand vous intervenez, est-ce que ce pays va représenter un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, si demain vous êtes élu à l'État ? Oui, je l'ai dit dans mes deux livres. D'abord, j'ai écrit un livre sur le fondement de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo. Le Congo, terre d'espoir pour l'humanité. Et là-dedans, j'ai montré les similitudes naturelles entre le Brésil et le Congo. Je me suis dit, comparaison n'est pas raison. Mais nous pouvons quand même comparer des choses comparables. Des parts et d'autres de l'océan, nous avons des géants. Toute proportion gardée, le Brésil, c'est 8 400 000 km². Mais nous, avec nos 2 345 000 km², nous sommes quand même géants. Et tout, vraiment, se ressemble. Première forêt, deuxième forêt, le fleuve, nous avons notre fleuve. Ils ont les eaux là-bas, nous avons les eaux ici. L'énergie propre, non polluante et renouvelable, Inga, à lui seul, c'est le pôle intégrateur pour l'industrialisation et l'électrification de l'ensemble de l'Afrique et de l'Europe méditerranéenne. Mais où est le courant ? Je suis étonné qu'aujourd'hui, peut-être, on n'est pas sur le groupe électrogène ici. Donc, il y a ce paradoxe que nous devons vaincre. Il y a nos mines. Je ne vais pas trop parler du sous-sol, puisque moi, je crois que c'est le moment où le sol doit prendre sa révanche, si le sous-sol, c'est la terre. L'agriculture va sauver les Congos. Et donc, le Brésil, pour moi, sera un partenaire privilégié, parce que je voudrais aussi, en même temps que nous allons collaborer avec l'Asie, avec l'Europe, il faut aussi que nous aie une collaboration sid-sid. Alors, de manière plus globale, quelle sera la particularité de la politique étrangère que vous mènerez à la tête de la RDC ? D'abord, basé sur le principe que nous avons nous-mêmes prôné, c'est la politique de la porte ouverte, la politique de bon voisinage, le Congo a été parmi les pays qui ont milité à la création de l'OIA, et même de la CPGL, de la CIAC. Donc, nous sommes un pays qui a toujours voulu collaborer avec d'autres pays, mais nous avons toujours joué des sales tours. À cause de nos faiblesses internes, nous ne devons pas nous prévaloir nos propres turpitudes. Mais je voudrais dire, en ce qui me concerne, nous partons d'abord de la région où nous sommes. Le Congo, vous voyez sa situation, c'est au cœur de l'Afrique. Je ne voudrais pas citer Frantz Fanon pour dire que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. Et donc, si l'Afrique cib-saharienne aujourd'hui représente les ventres et maux de la planète, c'est parce que les Congos ne se sont pas encore levés. Les Congos ont vocation de jouer le même rôle que l'Afrique du Cid joue en Afrique australe, le Nigerien en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, nous devons avoir des relations renforcées avec d'abord nos voisins. Avec l'Ouganda, qu'est-ce qui nous empêchait d'exploiter le pétrole du lac Albert ensemble ? L'Ouganda l'exploite. Vous êtes partisan de ce partage de richesses comme l'envisagé, le président Sarkozy, justement ? Il faut nuancer. Le président Sarkozy ne savait pas où il allait. Il ne savait pas que les Congolais, à ce moment-là, étaient très couroussés par rapport à nos voisins de l'Est. Mais moi, je voudrais dire ceci. Je n'ai pas de richesses communes et ça existe. Le lac Albert, il appartient à la fois au Congo et à l'Ouganda. Et là, c'est là qu'il y a le pétrole. Vous allez me montrer à quel niveau se situe les frontières. La nappe, elle est la même. Quand l'Ouganda est en train de pomper, nous, nous continuons à spéculer dans les contrats, Léonais. Mais ce pétrole, c'est une richesse qui va s'épuiser un jour. Donc l'Ouganda, il avance sur nous. Les gaz mettant dans l'Akivu, qui est à la fois une ressource, mais un danger pour nos populations. Les Rwandais ont déjà commencé à exploiter. Et nous, nous regardons. Nous sommes dans la spéculation pour savoir quel investisseur étranger va corrompre le plus pour qu'on lui donne le marché. Mais les lacs Tangany, qui a regardé très bien ces lacs, ça ne nous sépare pas. Ça a uni quatre pays. La Tanzanie, le Burundi, la Zambie et l'arrivée démocratique du Congo. Mais pourquoi on ne peut pas avoir une poissonnerie industrielle dans ce lac ? Il y a du pétrole là-dedans. Mais regardez les triangles Mwanda, Kabinda et Pointe-Noire. C'est-à-dire l'arrivée du Congo en face, l'arrivée démocratique du Congo. Et l'Angola. Mais au lieu que le pétrole, comme l'avait dit Georges Soros, devienne une malédiction pour nous, ce pétrole devait nous unir. Et donc le conflit du pétrole là, c'est quelque chose qui se réglerait très rapidement. Donc c'est l'une des premières démarches que vous mènerez. La République centrafricaine, je ne l'ai pas oubliée, nous avons Lubangi. Mobutu avait construit le barrage de Mubayimbongo, qui est là, qui chôme un barrage qui s'ennuie puisqu'il n'y a pas d'industrie. Mais pourquoi on ne peut pas donner du courant de l'autre côté, créer l'industrie locale ? Mais nous avons le Sud-Soudan, notre jeune frère qui vient d'accéder à la souveraineté internationale. Pourquoi nos ingénieurs, pourquoi nos professeurs, pourquoi le Congo et son expertise ne peuvent pas aller envahir le Sud-Soudan ? Alors, puisque nous en sommes, M. Kaméret, dans ses relations avec les pays voisins... Non, je n'ai pas fini. Je vous en prie. S'il vous plaît, un instant. Vous pourrez y revenir à un autre moment. Là, j'ai vu qu'avec mon confrère, Oskar Kabamba, vous avez évoqué la question de la défense et je pense que cela tombe à un point nommé. Vous avez parlé d'une cour mixte internationale pour résoudre cette question des groupes armés, notamment, qui évoluent au niveau de la partie est du territoire national. Vous pouvez nous éclairer sur cette cour, la nature de cette cour ? Oui, c'est l'une des solutions. Parce que, quand nous avons mis en place un mécanisme de traçabilité des minéraux de l'Est, les minéraux du sang, nous disons qu'en même temps, il faut que nous ayez une cour mixte qui va sanctionner les auteurs de ces crimes-là. Puisque, parmi les fléaux que nous déplorons, c'est le fait qu'on ne sanctionne pas les gens récidivent. Et donc, cette cour mixte, c'est quoi ? Ça sera composée des magistrats, des juges congolais et d'autres récuités sur la place internationale et placés sous la double étiquette des Nations Unies et de la République démocratique. Donc, pour ne pas brader la souveraineté de notre pays. C'est très important, c'est dissuasif. C'est une sorte de cour international, mais qui est à la fois national. C'est tout ce que je voulais dire parce que nous connaissons les faiblesses de notre système judiciaire. En attendant que je puisse faire des réformes qui s'imposent dans la douleur, nous pouvons d'abord, pour cette question spécifique, avoir une cour spécifique. Et vous continuerez à entreprendre les mêmes relations avec la cour pénale internationale. On sait que l'Afrique, et même la République démocratique du Congo, fait partie des meilleurs clients de la CPI. Et déjà, il y a des avertissements et donc, je crois que la CPI n'est pas d'accord que chaque fois que nous voulons nous déplacer, nous autres, qu'on utilise nos propres militaires, nos propres policiers, qu'on arme les militants de la famille présidentielle pour nous empêcher de parler. Mais de la même façon, je m'adresse aux amis, à certains partis de l'opposition. Nous ne devons pas non plus aussi recourir à la violence comme mode d'accès au pouvoir. Vous voyez, donc, j'ai distribué des cartons rouges à tout le monde. Au moins, pour une fois, vous direz que je n'ai pas été parti. Vous allez donc livrer, si jamais vous étiez élu ? Je ne livrerai personne pour la bonne et simple raison que je vais réformer la justice de mon pays. L'Amérique n'a jamais livré personne jusqu'à ce jour. On ne va pas nous dire qu'il y a la guerre du Golfe, elle n'a pas fait des dégâts. L'Amérique n'a pas ratifié le traité d'Europe. Elle n'a pas ratifié, donc elle l'a fait exprès. Et donc, d'autres pays d'Europe n'ont livré personne. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, il ne faut pas qu'on continue à être comme des petits bébés, qu'on doit traîner, qu'on doit montrer le chemin à suivre. Nous devons instaurer notre propre justice. Et c'est parce que nous ne frappons pas, nous ne sanctionnons pas que la Cour pénale internationale vient faire notre travail. Alors, la question de la MONUSCO, c'est une mission onisienne qui est présente en République démocratique du Congo. Vous allez prolonger sa présence en République démocratique du Congo ou alors comment comptez-vous envisager son retrait ? Non, la MONUSCO, je suis mieux placé pour le dire. La MONUSCO, à l'époque, était venue à la suite d'un accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies. C'était à la demande du gouvernement congolais. Et donc, la fin de la mission de la MONUSCO doit coïncider avec le rétablissement de l'État de droit au Congo. Je ne dis pas que la MONUSCO, après mon élection, va rester une année au Congo. Donc, nous allons faire en sorte que le Congo puisse être présent là où les casques blés sont en train de faire le travail des non-militaires. D'où la priorité accordée à l'armée. L'armée, ce sera mon cheval de bataille, la police, l'administration publique, la justice, l'État. C'est mon cheval de bataille. La MONUSCO-partie, l'armée nationale que vous mettrez en place si vous êtes élu ou que vous allez restructurer si vous êtes élu. Vous pensez qu'elle sera en mesure de sécuriser cette partie Est particulièrement ? Absolument. D'abord, dans l'armée, il faut séparer les bons grès délivrés. On n'a pas besoin d'une armée inutilement pléthorique. On n'a pas besoin d'une armée où les généraux, les colonels, les majors sont plus nombreux que les soldats des rangs. Ça, ce n'est pas une armée. Ça, c'est la pyramide renversée. Et cette armée-là, des bourgeois, ils ne vont pas aller à la guerre pour mourir. Ils ne vont pas prendre le moindre risque. Chacun va penser à ses dizaines de maisons, de voitures, à ses nombreuses femmes qu'il a laissées derrière lui. Il nous faut une véritable armée et c'est celle-là que moi, je vais mettre en place. Donc, il y aura d'abord une sorte de pirge pour que ceux qui ont vocation d'être soldats restent dans l'armée et bien payés. Les autres qui vont sortir, je ne vais pas les jeter dans la poubelle. Je vais créer des brigades de reconstruction de routes, des brigades de protection de l'environnement, des brigades agricoles, et on va faire une sorte de réinsertion sociale. Une conversion pour eux. Voilà. Et donc, ils n'ont pas été faits pour être des militaires. Comment voulez-vous avoir un militaire de 85 ans ? Il va faire quoi ? 85 ans. Vous en avez tout vu ici ? Beaucoup. Nous n'avons plus d'anciens combattants au pays. Et vous avez entendu parler encore d'anciens combattants ? Il y avait encore un militaire chargé des anciens combattants. On a supprimé, là. On a supprimé. Nous les voyons défiler. Vous les avez vus aussi ? Voilà. Merci. Alors, M. Caméret, les ambassades, les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo dans plusieurs pays du monde ne sont plus véritablement viables. Je pense que c'est le cas de le dire. Comment comptez-vous revitaliser ces différentes ambassades ? Faudra-t-il maintenir leur nombre actuel, les augmenter ou les réduire ? Oui, dans votre question, il y a déjà une partie de la réponse. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs ambassades non viables qui font la honte de notre pays. Nous pouvons avoir une représentation pour cinq pays, mais qui est une véritable représentation avec des diplômes de carrière. Puisque pour le moment, comme la fonction publique, malheureusement, nos ambassades sont trifées maintenant des copines, des cousins, des neveux, même des chauffeurs. J'en ai vu un à Maputo. Qui me salue ? A vie est sangonine. A vous, tiens ? Ça ne sera pas le cas avec vous ? J'étais chauffeur du ministre des Affaires étrangères. Vous ne vous rappelez plus de moi ? Non, ça ne sera pas le cas pour moi. Et donc, vous le savez très bien que j'ai toujours été rigouré. J'ai été ici au ministère de l'Information. Après l'émission, vous allez poser la question aux amis de la RTNC, du ministère de l'Information. Ils vous diront certainement que je n'ai jamais été ça. Mais ce que nous devons dire, puisque vous nous avez donné l'occasion, cette émission, nous nous adressons au peuple congolais ou aux intellectuels. Parce que moi, je pense que le peuple congolais, la question est de la question de la RTNC, c'est de la question de la RTNC. La RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC. La RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC. 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 Voilà, pour la petite minute qui nous reste, est-ce qu'on pourrait connaître les décisions que vous allez prendre dans les 100 premiers jours en ce qui concerne la culture ? Pourquoi vous vous donnez 100 premiers jours ? Je ne sais pas cette formule-là. Pourquoi nous voulons toujours copier ce qui se passe ailleurs ? Ça, pour la France, pour l'Allemagne, pour les États-Unis d'Amérique, ça s'explique. Quelle référence voulez-vous ? Non, moi je voudrais une innovation congolaise. Moi je voudrais, quels sont les 100 premiers mesures que je vais prendre les 30 premiers jours. Vous ne pourrez pas énumérer 100 ici. Donnez-nous les 5 premières mesures à prendre dans les 3 premiers mois. Les 5 premières mesures sont les suivantes. Je vous ai dit, et vous m'avez très bien suivi, il y aura la mesure qui va concerner tout de suite... En ce qui concerne la culture, vous m'avez pas suivi ? Ah, la culture. Ah non, la culture, ça c'est très important. Puisque, vous le savez, quand on parle de la culture, c'est l'autre appendice de la science. Et chez nous, la culture s'est réduite à savoir quel musicien va partir dans quel pays. On ne protège pas les œuvres de nos musiciens, alors qu'elles sont des véritables ambassadés. Il faut restructurer d'abord ces ministères, lui donner des attributions qui vont faire assorter nos valeurs culturelles. Ce n'est pas seulement la musique, tout ce que nous avons comme valeur ancestrale puisse être réhabilité. Ce qui est compatible avec le développement, bien sûr. Puisqu'il y a d'autres cultures que nous devons rétrograder, que nous devons abandonner. De la mesure, elles sont nombreuses. Et moi, je préfère toujours la formule où nous, disons, dans 30 jours, qu'est-ce que nous comptons faire ? Parce que moi, je vais m'exposer à une évaluation mensuelle. Pas très merci, Anne. On va s'arrêter. Le temps nous impartit et consommé. Merci, Vital Caméré, d'avoir répondu à ce grand rendez-vous. Et merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous demain déjà. Présidentiel RDC 2011 va vous présenter l'économie du programme d'un nouveau candidat à la présidentielle 2011. Excellente soirée. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021